Dans le monde des Hells Angels, un nom dont on entendait parler beaucoup à une certaine époque, Norman Casper Ouimet, qui s'apprête à sortir de prison après avoir purgé une peine de 13 ans. Lui, il avait été arrêté dans Shark et Diligence. C'est ça. Il était déjà incarcéré au moment de Shark, lui, pour le projet Diligence. Puis il faut se rappeler de l'importance, quand Casper Ouimet est un individu extrêmement influent pour la région de Trois-Rivières et chez les Hells Angels, c'était un des officiels à l'époque du chapitre de Trois-Rivières. Mais c'est un gars qui avait réussi à posséder des compagnies avec des prêtres-nomes, des compagnies dans la construction, dans l'économie légale. Et c'est ce que l'enquête du projet Diligence nous avait appris, qu'il y avait des liens dans les cinq syndicats, des gens très hauts placés, dans le financement des partis politiques, puis également, après ça, avec des professionnels qui étaient engagés. On se rappelle, c'est la commission Charbonneau que ça l'emmenait, en fait, Jean-François. Fait que ce gars-là, puis tu vois encore cette semaine, là, la perquisition qu'on a parlé avant, c'est le chapitre Trois-Rivières, c'est de l'argent dans leur territoire, ils en ont des sous en ce moment. Même si Casper était en prison, ça devait être plus difficile de gérer sa business. Là, il va être en besoin de transition, c'est sûr qu'en liberté, ça va être encore plus facile, parce qu'il n'a pas besoin de passer par intermédiaire pour faire ses messages, il va pouvoir le faire lui-même. C'est pas nécessairement le fun de savoir qu'il sort, mais ça fait partie des choses, il a purgé sa peine, mais il va faire partie sûrement d'un sujet d'intérêt pour la police dans les prochaines... Il a des conditions très sévères à respecter, on va voir comment ça va se passer. Roger, merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. Certainement, bonne semaine à vous. Au revoir.